Bonjour à toutes et à tous, c'est Sullivan. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, ça faisait un petit moment que je voulais faire une vidéo. Enfin là, je l'ai fait au format podcast. Je ne voulais pas forcément me filmer, faire plein de trucs en même temps, enfin bref. Donc, je voulais vraiment faire une vidéo sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est comment devenir radio amateur. Parce que nous entendons beaucoup de choses, que ce soit les radioamateurs ou même les SWL, enfin les passionnés de radio, sur le radioamateurisme et sur les radioamateurs. Comme quoi, ce sont des gens à but de leur personne, qu'il faut être limite un ingénieur, que c'est impossible, que les nouveaux sont mal intégrés, etc. Mais vous le savez, il ne faut pas se fier uniquement à des préjugés et à des hondis. Alors oui, il faut avoir certaines compétences, avoir un bon savoir-être, un bon savoir-faire, aimer justement communiquer, aimer aider les autres et surtout avoir un très bon esprit. Allez, c'est parti pour le premier épisode de cette série de vidéos, comment devenir radioamateur. Déjà, la première question, pourquoi devenir radio amateur ? Alors déjà, avant de répondre à cette question, qu'est-ce qu'un radio amateur ? Alors, on va regarder la définition que nous donne la rousse. Alors, qu'est-ce qu'un radio amateur ? Donc, c'est une personne titulaire d'une licence, l'autorisant à effectuer des radiocommunications dans des conditions réglementées. Ok, bon, ça, ce n'est pas très très parlant. Bon, je vais aller sur Wikipédia. Alors là, il y en a qui vont dire, ah non, ce n'est pas un site et tout. Bref. Alors, les radioamateurs sont des personnes qui pratiquent sans intérêt pécuniaire un loisir technique permettant d'expérimenter les techniques de transmission et par conséquence d'établir des liaisons radio avec d'autres radioamateurs du monde entier. Beaucoup d'avancées technologiques sont dues aux radioamateurs. Alors, cette définition est un petit peu plus complète. Avant de devenir radioamateur, il y a des petits prérequis, on va dire. Alors déjà, c'est aimer communiquer. Ça, c'est un prérequis indispensable, on va dire. Parce que là, vous n'êtes plus spectateur. Vous devenez acteur. Si vous souhaitez passer votre licence de radioamateur et uniquement rester à l'écoute, il n'y a aucun intérêt. Restez SWL. Si vous n'aimez pas communiquer, ça ne sert à rien. Donc là, vraiment, le prérequis, vraiment, limite, indispensable, c'est aimer communiquer, aimer partager. Le partage est une chose très importante, comme l'entraide. Il faut savoir aider les autres. Les novices, par exemple, pour la préparation de leur licence, et même ceux qui ont déjà leur licence, s'ils ont des questions techniques, s'ils ont des questions par rapport à un poste, par rapport à un mode de communication ou autre. Alors, une chose également importante, mais attention, pour devenir radioamateur, et j'en parlerai tout à l'heure dans les préjugés, parce qu'il y a beaucoup de préjugés lorsqu'on veut devenir radioamateur, à la limite, il faut être un ingénieur. Pas du tout. On n'a pas construit Rome en un jour. Avant de courir, il faut savoir marcher. Là, c'est exactement la même chose. Bien sûr, il faut des connaissances techniques, mais on ne vous demande pas d'être un ingénieur. Loin de là. Là, on va parler de la technique. Eh bien, il faut aimer aussi faire des réalisations techniques. Alors, pour soi, pour un radioclub, ou même pour une autre personne, parfois sur un projet au niveau d'une construction d'antenne, d'un filtre. Après, lorsque vous avez un niveau un peu plus élevé d'un émetteur, récetteur, un ampli. Oui, lorsqu'on devient un radioamateur, c'est vrai qu'il faut aimer faire des réalisations techniques. Mais à son niveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien de vouloir tout de suite viser la Lune et construire un truc de fou. Non, non. Il faut déjà faire des petits kits électroniques, des petites antennes, enfin vraiment des toutes petites choses et progresser. Il faut y aller petit à petit. Et après, vous allez progresser avec le temps. Et c'est là, justement, que la communauté des radioamateurs est importante. Eh bien, c'est qu'il faut s'entraider, justement. C'est ça, la chose. Comme je disais tout à l'heure, eh bien, tout seul, on n'avance pas. Et en groupe, on peut faire pas mal de choses. Alors, si vous êtes curieux et que vous aimez l'expérimentation, eh bien, le radioamateurisme est fait pour vous également. Parce que c'est vrai que l'expérimentation de nouveaux modes de communication, que ça soit en analogique ou numérique, est une très bonne chose lorsqu'on est radioamateur. Alors, par exemple, pour prendre le cas du numérique, vous avez le C4FM. Donc, vous avez également le DMR. Ça, c'est en phonie. Vous pouvez déjà expérimenter lorsque vous êtes radioamateur. Eh bien, déjà, vous pouvez tester les modes numériques. Mais après, si vous voulez aller au-delà, vous pouvez faire de l'expérimentation en vous construisant un petit hotspot. Qu'est-ce que c'est un hotspot ? C'est un mini-relais numérique que vous avez chez vous, vous connectez en Wi-Fi directement. Ou après, vraiment, la possibilité, via le Radio Club, d'installer un nouveau relais numérique. Là, je parlais du numérique. Mais vous avez aussi des évolutions du réseau en analogique. Vous avez, par exemple, le réseau des répéteurs francophones. Donc, le RRF, qui est une chose vraiment géniale. Alors, qu'est-ce que c'est que le RRF ? C'est simplement le regroupement de plusieurs points d'accès. Alors, les points d'accès, c'est des relais analogiques, c'est des hotspots. C'est une multitude de relais interconnectés entre eux via Internet. Alors, c'est plusieurs relais analogiques et hotspots interconnectés entre eux. Lorsque vous émettez sur le relais RRF de Rouen, eh bien, vous êtes entendu sur le relais RRF de Marseille, de Nantes, de Lille, d'Amiens, de Cinquantin. Enfin, bref, vous avez plein de relais. Alors, je ne sais pas s'il y en a un cinquantin, je ne sais pas. Mais il y en a un petit peu partout en France. Alors, ça reste de la radio. Ça passe certes par Internet. Plusieurs relais sont reliés entre eux. Mais c'est bien, ça permet de dialoguer directement avec des amis. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un ami qui était à Limoges. Eh bien, habituellement, je pouvais soit le contacter en HF, en DMR. Mais en analogique, il fallait attendre vraiment qu'il y ait de la Propag. Faire 400 ou 500 km en VHF, il faut qu'il y ait un bon coup de Propag. Là, avec ce système, tous les relais sont connectés entre eux. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'activité sur les bandes. Voilà, c'est limite utilisé H24. Parce que vous pouvez avoir des communications en France métropolitaine. Mais également en l'étranger. Et également sur les pays d'outre-mer. Par exemple, vous avez la Nouvelle-Calédonie. Vous avez la Martinique. Vous avez tout plein de radios amateurs qui peuvent dialoguer sur ce réseau. Et ça, c'est vraiment génial. Alors également, le radios amateurs a d'autres missions. Comme par exemple, promouvoir le radios amateurisme dans les écoles. Lors d'événements sportifs, d'inauguration, de fêtes. Enfin, plein de choses comme ça. Vraiment de montrer justement qu'est-ce qu'un radio amateur et à quoi ça sert. Mais également aussi dans des situations un peu moins joyeuses. Par exemple, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. Eh bien, le radio amateur a pour rôle également d'établir les communications vers l'extérieur. Lors de plans hors sec. Lors de plans sataires. Par exemple, lorsqu'il y a des avions civils ou militaires qui sont perdus ou qui malheureusement se crashent. Eh bien, le radio amateur, justement, peut apporter justement sa contribution avec la sécurité civile. A aider justement donc les avions, les personnes en détresse, etc. Voilà. Donc vraiment, le radio amateur a pas mal de missions justement. Tout ce qui est ADRASEC et autres, sécurité civile, ce n'est pas une obligation. Bien sûr, vous n'avez aucune obligation. Ce n'est pas parce que vous êtes radio amateur que vous allez forcément être obligé de faire tout ça. Mais c'est une activité facultative, mais qui est quand même intéressante. Alors également, le rôle du radio amateur est de faire perdurer justement cet esprit du radio amateurisme. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de l'entraide, c'est de l'écoute. C'est tout plein de choses, on va dire tout un esprit, tout un savoir-être, tout un savoir-faire qu'il faut justement faire perdurer justement. Parce que le problème en France, c'est que le radio amateurisme est en déclin. Oui, il est en déclin. Par rapport à d'autres pays d'Europe ou dans le monde, nous sommes carrément vraiment en chute libre. Pour vous dire les derniers chiffres, on est à peu près à 13 000 radioamateurs en France. Et je n'ai pas dit 13 000 radioamateurs actifs. Attention, il y en a beaucoup moins que ça. Par rapport à d'autres pays d'Europe, par exemple, vous prenez le cas de l'Allemagne, ils sont 73 000 radioamateurs. Pratiquement 6 fois plus de radioamateurs qu'en France. En Angleterre, ils sont 63 000. Aux Etats-Unis, après la superficie des Etats-Unis n'est pas comparable à celle de la France, ils sont 824 000 radioamateurs. Là-bas, ça explose. Partout, partout, les chiffres augmentent. Il n'y a que chez nous que ça descend. Alors pourquoi un déclin, un déclin aussi important en France, qu'on ne rencontre pas autre part ? Pourquoi ? Un manque de motivation, une manque de promotion, les radio-clubs moins actifs, le manque d'intérêt, peut-être les préjugés des gens sur le radioamateurisme. Il y a beaucoup de choses parfois qui circulent sur les réseaux sociaux, ou même lorsqu'on discute comme ça sur des salons, c'est les préjugés qu'ont les civistes, qu'ont les SWL, qu'ont plein de gens passionnés de radiocommunication envers la radioamateur. On va en parler justement de ces préjugés. Alors, il y a justement des réactions qui ne sont pas du tout saines. Il y en a, il en existe, mais ce n'est pas une majorité de personnes qui pensent que les civistes, que les passionnés de radio, que les amateurs radio, comme on les appelle, n'ont rien à faire sur les bandes radioamateurs, que même s'ils passent leur licence, ça sera des radioamateurs au rabais. Oui, il y en a qui pensent ça. Il y en a qui le pensent. Moi, en deux ans, je n'ai eu qu'une seule réflexion en HF, un coup. Voilà, une seule fois. Après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, parfois, on me dit, oui, Sullivan, il y a des gens qui pensent ça. Oui, il y en a. Ah oui, oui, on ne va pas se mentir. Il y a des personnes qui, justement, ont perdu cet esprit radioamateur ou peut-être qu'ils ne l'ont jamais eu, peut-être pas. Après, dans ce problème, vous le rencontrez partout, dans toute activité, que ce soit activité sportive, culturelle, associative. Vous avez toujours un petit groupe de personnes qui, voilà, ils vont être refermés sur eux-mêmes. Ils ne vont pas voir... Ils ne veulent pas voir de nouveaux... Ils n'ont pas envie, forcément, de voir de nouveaux arrivants dans le groupe. Il y a toujours des personnes qui sont, malheureusement, un petit peu aigries, qui n'ont pas envie de... Je dirais peut-être, parfois, qu'ils ont envie de rester entre eux, ces radioamateurs. Mais ce n'est pas une majorité, ça, je peux vous le dire. La majorité des radioamateurs n'ont pas envie de voir leur passion disparaître, comme ça, d'un claquement de doigts, qu'il n'y ait plus aucun radioamateur français sur les bandes HF, VHF ou autre. Ils ont envie qu'il y ait du monde. Ils ont envie, justement, de jeunes, de moins jeunes, et des passionnés, des gens qui ont ça dans le cœur, qui ont ça dans les tripes, qui sont passionnés de radio. Il ne faut pas être un ingénieur pour devenir radioamateur. Moi, je connais personnellement un monsieur, qui, malheureusement, est décédé aujourd'hui, Daniel, qui a passé sa licence de radioamateur. Il devait avoir à peu près 70 ans. Et il n'était pas du tout électronicien de métier. Il a appris tout sur le tas, dans des livres. Il eu des conseils d'amis, d'autres. Et il a obtenu sa licence de radioamateur. Elle avait déjà passé sa licence F0 et ensuite F4. J'ai deux amis comme ça, Daniel et Patrick, à qui j'ai dédié, justement, l'obtention de ma licence il y a deux ans. Et ces deux personnes, ce n'étaient pas des ingénieurs. Ils ne travaillaient pas dans le domaine de la radio, dans l'électronique. Mais en travaillant un petit peu, en étant motivés, ils ont réussi à décrocher le sésame et obtenir, justement, cette licence de radioamateur. Malheureusement, la vie a fait qu'ils n'ont pas profité longtemps, malheureusement, mais ils ont réussi. Et c'est un exemple que je cite souvent. N'importe qui, tant qu'il est motivé, peut devenir radioamateur. Tant qu'il a la motivation, l'envie, s'il est sérieux, et qu'il a envie, justement, qu'il est passionné, il peut obtenir sa licence. N'écoutez pas que c'est impossible, qu'il faut être ingénieur, et que les radioamateurs, ils n'aiment pas les nouveaux. C'est totalement faux. Voilà, donc c'est la fin du premier épisode, justement, de cette série, Comment devenir radioamateur. Là, on était vraiment plus sur les, entre guillemets, prérequis, qu'est-ce qu'un radioamateur, les différentes missions, et vraiment dire, voilà, quels sont les préjugés à ne pas prendre en compte. Dans la seconde partie, que je publierai prochainement, je vous donnerai, justement, les astuces, comment préparer votre licence, comment réviser, donc, l'examen, parce que vous avez deux examens que vous avez passés le même jour, une partie sur la réglementation, et une partie technique. Je vous donnerai, justement, donc, quels cours il faut réviser. Vous avez le Radio Club F6 KGL, qui ont vraiment des cours, vraiment géniaux, et régulièrement mis à jour. Je vous mettrai un lien vers le logiciel examen. Des choses que j'ai pu expérimenter, lorsque j'ai révisé, il y a deux ans, donc, ma licence, au niveau de la partie réglementation et technique. Voilà, donc je consacrerai, vraiment, un deuxième épisode à ça, parce que, pareil, il y a à peu près une dizaine de minutes à vous expliquer, voilà, plein de choses, qu'est-ce qu'il faut réviser, etc. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce j'aime également, et à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, et pour les radiomateurs, eh bien, sur les ondes. Et j'espère que, bientôt, nous allons franchir, eh bien, on va se dire, allez, on va se lancer un objectif. Allez, à la fin de l'année 2020, dans un an, ça serait génial d'avoir 14 000 radiomateurs. Allez, 1 000 de plus, voire 1 000, 2 000, 3 000. Bon, n'exagérant rien, il faut faire ça progressivement. Mais bon, il faut repepler les bandes. Aussi bien des hommes que des femmes, plus on est de fous, plus on rit, des gens passionnés, des gens motivés, des gens sympas, et qui ont la radio dans le sang et dans le cœur. Je vous dis à très bientôt, c'était Sullivan, F4HZC. À bientôt, ciao.